Bouh ! Bouh ! Joyeux Halloween, Poupou ! Joyeux Halloween ! Je fais peur ? Ultra peur. Et moi ? Non, tu fais pas très peur. Bon, je t'ai ramené un déguisement, mais... C'est vrai, je veux dire, celui-là il est bien aussi, donc t'inquiète. Je comprendrais que tu garderais celui-là. Je l'essaye, hein. Ouais. Ah. Ah ! Bonjour. Ah ! Je serai en... En faucheur. En faucheur. Ah, faucheur. Oui, c'est un peu sorcier, mais je trouve que ça fait un peu faucheur. Il fait pas peur du tout, hein. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mignon. Alors, voici ça, c'est l'entrée. Une entrée spéciale Halloween. Par exemple, là, si j'attends mon avion, je peux l'attendre ici. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a l'horloge aussi. Pour vérifier que t'es pas trop en retard ou des trucs comme ça. Très joli. Merci. Donc voilà, ma place de l'Amérique est décorée. Enfin, t'as dû le voir aussi. Et là, il y a Chef. Il te dit quoi, Chef, du coup, vu qu'on est en multi pour l'événement d'Halloween ? Bah, je sais pas. Là, il dit, je suis sûr que notre chez-nous va te changer de ton chez-toi et en bien. Bon, déjà... Ouais, donc il parle pas trop de l'événement d'Halloween. Surtout, il est jamais venu chez-moi, donc c'est facile de dire ça. Ah si, t'as l'événement d'Halloween, du coup ? Ouais, ouais, ouais. On te demande un bonbon ? Ouais. Je fais quoi ? Je lui donne un bonbon ou euh ? Bah ouais, vas-y, go ! Moi, je donne une sucette à Jaco, du coup. Non, mais je vais garder. On verra plus tard. Pour le moment, je te donnerai rien. Ok. On va voir le maquillage qui va me mettre. Joyeux Halloween ! Oh, j'ai entendu qu'à gauche, il se passait quelque chose, là. C'est le pire truc. Ah merde. C'est le pire truc. Oh, on dirait un papy ! Bah ouais, c'est ce que tout le monde me dit. C'est pompon vieux, c'est horrible. C'est infâme. On dirait un papy. Mokhtar, il est genré ? Enfin, on en est où, Mokhtar ? Tu parles avec Jaco ? Lui, c'est un garçon. Pourquoi ? D'accord. C'est le boss, Mokhtar. Je vais donner ma deuxième sucette à Jaco. J'ai eu Mokhtar, je l'ai fait partir de mon île. Sympa. Moi, je le kiffe, Mokhtar. Il est trop bien. Joyeux Halloween ! C'est un présentateur télé, en fait. Il t'a dit ça ? Ouais, il me dit que je suis présentateur télé. Vous êtes mon premier candidat. Il s'est trop chauffé. Il va se calmer, lui. Il faut qu'il redescende un petit peu, quand même. Bon, tu veux commencer la visite ? Oui. Allez. Là, c'est une zone qui n'a pas trop changé, du coup. C'est la zone avec le petit lac, la zone de pêche, etc. Oh, attendez. Je n'ai peut-être pas cette créature que je vois dans l'eau. 100% c'est un bar. Bah, tu peux aller voir Opaline, je pense qu'elle va te donner un bonbon. Je vais aller voir. En vue de t'es déguisé. Bon, j'ai eu un bar dans l'eau. Oh ! Oh ! Wow ! T'as vu ? Wouh ! Oui ! A moi, à moi, à moi. Vas-y. Pousse-toi ! Pardon. Oh, propre ! Je ne sais pas si c'était déjà comme ça, ici, quand t'es venu ? Euh, non, ça ne me dit rien. Du coup, voilà, c'est une nouvelle zone, un petit peu forée, tu vois, avec un puits qui fait un peu bader et tout, que je trouve bien stylé. Ouais, mais il y a énormément de vent, j'ai l'impression. Ouais, il y a du vent ce soir. Là, c'est la maison de Marvin. Il est au KLM, quoi, sur la plage, tranquille. Il est bien, là. Ouais, et puis il aime bien jouer aux jeux de go, en plus. Tu joues un peu, toi, aux jeux de go ? Ouais. Pas du tout, moi. J'ai gagné. C'est vrai qu'il y a vraiment des bourrasques devant, quoi. C'est le Mistral. Mais oui, il y a vraiment des bourrasques. C'est le Mistral de... Je suis de Miss, tu vois. Voilà, donc ici, c'était un peu comme ça. Sauf que j'ai refait le jardin. Margaux, c'est une vache et elle a un petit cheval. C'est une vache qui a un cheval ? Ouais, voilà. Bah attends, ce que c'est histoire. Et ici, c'est la maison de chef. Je trouve que ça rend assez bien. C'est un bricoleur dans l'âme, tu vois. Il y a un petit atelier, des outils. Des bûches, etc. Bah il est bien là. Avec la petite vue sur la mer. Ah oui, il se met plutôt pas trop mal. Et cette musique-là, c'est que le jour d'Halloween qu'elle est... C'est ça. Ah ok. Elle est vraiment particulière. J'ai un peu décoré. Ici, donc, il y a la maison de Linette et la maison de Coco. Ouais, ils sont bien là avec leur petit jardin partagé. D'ailleurs, je vois que c'est ouvert. Ils s'entendent bien, j'imagine. Chez Linette. Parfois, il y a Linette chez Coco. C'est ma petite Coco. C'est ma petite chouchoute. Tu l'aimes bien, Coco ? Ah ouais, franchement, je l'adore. Elle est trop belle. Tu lui as fait peur ! Mais non, elle a jamais peur. Bah ! Ici, c'est une partie qui est un peu nouvelle. Ouah, t'es trop stylée comme ça. Oh, ça te va trop bien. Je kiffe. Merci. Du coup, on arrive ici. On est au niveau du café ferme, qui est un nouveau concept inédit. Un genre de jardin collaboratif de tous les habitants. Ok. Qui ont planté un verger juste là-haut. Ouah ! Des trucs entre habitants. Ouah ! Voilà, donc les oranges. Ils s'occupent de ça en groupe tous ensemble, c'est ça ? C'est ça, exactement. Les pêches et les cerises. Des cerises, bien sûr. Ici, un petit champ de citroux juste là. Donc, tu vois, une fois que tu as ramassé tes fruits, tu vas les peser ici à la balance. Ouais. Pour les payer, quoi. Et ici, c'est un petit distributeur de jus de fruits du mois. Du coup, une fois acheté les fruits et légumes au poids, quoi. On se dirige vers ici. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller dans le café ferme. Et le café ferme produit tout fait maison, avec les produits locaux. Donc beaucoup à base de fruits. Notamment, tu le vois ici avec la paniette de fruits qui est juste là. Et petit kawai, du coup. Je m'en sers, ça ne dérange pas. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Bravo. Merci beaucoup. Donc là, c'est le fameux café ferme, du coup. C'est le café ferme. Ça me fume, ce nom. Voilà. Donc, avec trois petites tables un peu dépareillées. C'est un peu fait exprès, le gâteau, pour l'anniversaire, du coup. Pourquoi dépareiller les trois tables ? Petit carotte cake. Pour donner un petit style Alice au pays des merveilles. Fit Winnie l'ourson. Voilà, que j'aime pas mal. Un joli featuring. Ouais. Franchement, je trouve ça chouette. Ah bah regarde, ma petite CP. C'est bon, j'ai une sucette. Ok, cool. Trop bien, tu vas pouvoir la donner à Jaco. De toute façon, on va redescendre juste après. T'inquiète, viens voir. Donc voilà, ici, il y aura une zone un peu ruche. Mais j'ai pas encore terminé, donc j'ai juste mis ça pour l'instant. Un petit coin, le petit coin api quoi. Apiculteur, ouais. Un petit peu d'apiculteur. C'est un petit miel quoi. Là, c'est chez moi. Tu veux venir voir ? Ouais, vas-y. Ah. Hop là. Donc ça, c'est la pièce principale qui est pas encore faite, parce que je voulais faire un endroit où on ferait des créations en argile. J'ai pas trop l'inspi pour l'instant, donc j'ai juste mis des articles un peu random et donc c'est pour ça qu'elle est aussi vide. Voilà. Ok. C'est une pièce non terminée en cours de... Ouais, exactement. Parce qu'en fait, au début, j'avais laissé la déco qu'il y avait de base et puis ça commençait à me prendre la tête. Je pouvais plus me l'avoir en peinture, cette pièce. Donc j'ai fini par tout enlever et bah, je referai ça plus tard quoi. Donc la cuisine qui a pas trop changé, mais j'ai un peu enlevé le côté très blanc et lumineux qu'il y avait cet été. C'était pas ta chambre aussi qui était claire et lumineuse ? Si, bah elle est toujours du coup, j'ai envie de la changer. Donc là, je voulais faire quelque chose d'un peu plus rustique, mais pareil, c'est en cours quoi. Donc c'est loin d'être terminé, genre le chariot en blanc ça va pas. Enfin tu vois, y a plein de trucs qui vont pas, que je ferai plus tard quoi. La chambre c'est toujours la même, donc y a rien à voir. Par contre c'est cette pièce, je sais pas si tu l'avais vue. Tadam ! Ah si, je m'en rappelle, si si. C'est ma pièce d'explorateur pirate ! Si si si. On y a passé beaucoup de temps, j'avoue. Euh... Voilà, on a mis plein de petits costumes et tout. Elle est stylée, elle est très stylée cette pièce. Donc euh... Ouais c'est vrai, tu aimes ? Ouais, ultra stylée. Cool. Donc euh... Quelques items pirate, mais aussi beaucoup de thèmes d'exploration et tout, euh... Très classe. Et donc la musique, pour ceux qui se demandent, c'est Kéké le vernis, mais j'alterne et parfois je mets aussi celle-ci. Kéké Stark. C'est Jack Sparrow ! Ouais, celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal, j'aime bien. Et euh... Puis la dernière pièce du coup, qui est sympa à voir, c'est celle-ci. Donc euh... Ici c'est ma cave de sorcières, il me semble que tu l'avais déjà vue. Tu vois, il y a le... Le petit cadre derrière, qui est plutôt joli, je trouve. Donc là c'est mon atelier de... De couture. C'est là où je couds tous mes vêtements de sorcières. Ça c'est mon laboratoire, du coup. C'est un petit flot de petites sorcières qui fait des recherches, quoi. Le poster de Céleste, oui, il est trop bien. Je l'ai eu avec un ami-bo. Ah ! Parce que j'ai l'ami-bo Céleste, donc du coup, quand tu rentres l'ami-bo, bah ça te donne le poster, quoi. Voilà, je la trouve trop mimi, cette pièce de sorcière, vraiment je kiffe. Oui, c'est très cool. C'est très très cool. Donc voilà, il n'y a rien d'autre de spécial, parce que la salle de bain, pareil, je vais la refaire. La chambre aussi, donc ça sert à rien de te montrer les autres pièces. Donc voilà, ici ça n'a pas trop changé, donc on va passer par en bas. Ici c'est la zone bûcheron, parce qu'en fait Bigoudi est une femme bûcheronne. Elle a installé sa petite maison ici. Et j'y ai mis pas mal d'arbres, des souches un peu coupées, des bûches de bois, comme ça. En gros, son jardin, c'est son atelier de bûcheron, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Là, l'atelier avec les outils, c'est vraiment une petite bûcheronne, quoi. Et c'est ce que j'ai voulu faire ressortir dans cette zone. Voilà, voilà. Donc ici, c'est les boutiques, du coup, j'ai un peu mis quelques décorations de Noël. Euh, d'Halloween. D'Halloween. Genre ça, que je n'ai pas d'ailleurs. Ouais, voilà. Donc la réserve, comme d'hab. J'ai un peu changé depuis la dernière fois que tu es venu. Pareil, ici, j'ai un peu changé aussi la zone café. Ah, mais ça, je me rappelle, c'est la petite zone café quand tu fais des boutiques. Et que tu en as marre et tu te dis, Oh, est-ce qu'on se prendrait pas une petite pierre, un petit cava, un truc ? On se met là. Ouais, c'est ça, exactement. Un petit thé pour continuer un petit peu, ouais. Par contre, en respectant les gestes barrières. Voilà. Chacun regarde vers un sens différent. Et avec deux mètres d'écart entre ces deux personnes. Là, c'est la zone secrète. Tu l'avais déjà vue, du coup. Donc, voilà, ici, tu l'as déjà vue. C'est la petite zone bibliothèque extérieure. En vrai, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a ici. Ah oui, avec là, ici, effectivement, le coin pirate. La zone pirate. Oui. T'as vu mon coffre ? J'avoue, le coffre, tu l'as eu où ? Bah, c'est Gullivar, je crois. Ici, alors, il n'y a pas encore de pente, mais il y en aura une. Mais pour le moment, c'est ça. En fait, il n'y en a pas, voilà. Donc, c'est l'observatoire. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'en avais un. Donc, j'ai fini par tout raser et à mettre juste niveau 1. Et bon, voilà, j'ai mis quelques lanternes à gauche, ici, pour donner un peu un air d'Halloween. Mais voilà, c'est un peu un petit bout de forêt. Mais pas encore... Ah oui, c'est vrai. Oh non. Oui, c'est la tombe de Tony. Tony. Bah ! Il est mort, ici. Il reviendra te hanter. Et pom-pom ! Non, c'est pas vrai. Oh, un poisson ! Oh, il est parti. Voilà, je sais. Yes. Mais pourquoi il y a sa tombe ? Ça me fait de la peine. Il s'est fait mal, il est tombé, il est mort. Ah, ok. C'est ok. Enfin, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, en fait, ici, de base, je veux que tu te rappelles ? Oui. Mais il y avait un observatoire un peu en dur avec, tu sais, des barrières, du sol. Si, si, je me rappelle, oui. C'était pas mal, moi, j'avais bien. Et en fait, ça m'a saoulée. J'ai vraiment envie d'avoir les trailers d'Animal Crossing, les pubs et tout, très naturels et tout. Ça m'a un peu saoulée de voir autant de meubles au mètre carré dans toutes les villes d'Animal Crossing. Donc, j'ai fini par rendre un peu des zones un peu vides comme celle-ci, par exemple. Et je trouve que c'est assez agréable, voilà, d'avoir un peu, beaucoup plus naturel, en fait, vu que c'est une île forêt. Tu veux dire des zones vides ? Qu'un observatoire un peu pavé, quoi. Donc, voilà, ça me manquait. Moi aussi, je fais pas mal de trucs vides sur mon île, effectivement, pour ce retour à la nature dont tu parles. C'est ça, ouais. Ici, voilà, donc, petite zone d'Halloween. J'ai essayé d'en mettre un peu partout des coins pour rappeler que c'est Halloween, quoi. Là, ça n'a pas du tout changé. C'est le même chemin secret pour aller chez Runar quand il est là. J'aime beaucoup cet endroit. Ah, mais oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est trop stylé. Je le trouve assez chouette et quand il y a son bateau, ça rend encore mieux, quoi. Vraiment, c'est trop beau. L'entrée au camping. On passe par ici. Là, c'est la zone un peu nourriture, quoi. Nourriture, ouais, complètement une zone nourriture, camping, nourriture, ouais. Donc, voilà, là, c'est la zone camping. Petit campeur qui laisse leurs chaussures. Et ici, c'est une zone spéciale pour se griller un petit cham. Oh, la place du cham. Je trouvais que ça allait vachement bien avec le camping, quoi. Franchement, t'as vu les couleurs un peu violettes et tout ? C'est chouette, avec la lune au fond, regarde. Fais une grimace, pompon. À la une, à la deux, à la trois. Donc, voilà, ici, petite zone de feu de camp. Je trouve ça stylé. Pour invoquer des sorciers. Par exemple, tout à fait. Par exemple, ouais. Invocation de sorciers. Ils nous ont entendu, ils ont éteint le feu. C'était cool. Oh, mon dieu. Par contre, ça doit être magnifique quand il y a le bateau, là, en plus. Ouais, en vrai, c'est trop bien. J'adore. Donc, c'est là. Voilà. Le musée, ça n'a pas trop changé. On descend par ici. Et là, c'est la place du musée, du coup. La place du musée. Mais toutes les îles font tellement plus grandes que moi, en termes de sensations, d'impression, c'est insupportable. En vrai, elle est grande, la tienne. Surtout que t'as pas mis grand-chose dessus, quoi. Ouais, petit coin camping avec un petit peu le café ici, un petit peu la guitare ici, qui nous permet de nous décontracter, quoi, finalement. Voilà. Moi, j'aime bien cette petite zone avec le phare enfoncé comme ça. Je trouve que c'est assez joli. Je peux te jouer un morceau ? Vas-y. Je l'ai appelé Morceau pour Ultia. Ok. J'écoute. Tu vas chanter ? Non, c'est difficile. J'arriverai pas à chanter, je pense. Mais au moins, tu as l'instru. Et là, c'est chez Didi. Mais non ! Bah si ! On va prendre le pastis chez Didi, alors, ouais. Elle est trop cool, Didi. Regarde comme elle est belle. Attends, je ne la vois pas encore, mais j'arrive. Quelle joie de te voir, crevette. Je sais pourquoi tu es là. Pour que je te donne un bonbon, pas vrai ? Oh, elle est trop mignonne. Profite bien de la soirée, bichouchou. Joyeux Halloween. Quelle joie de te voir, pompon. Je sais pourquoi tu es là. Pour que je te donne un bonbon. Exactement. Elle me connaît par cœur, Didi. Alors, tu vois, ici, j'ai essayé de faire un petit lac. Mais ce n'est pas terminé encore. Ah si, mais ça, j'adore. Ça, c'est les trucs... Ça, j'adore. Ouais, j'adore. J'adore. En fait, je suis un grand fan de lac. En gros, c'est une très bonne idée, je trouve. Et c'est ce que j'ai vu récemment, c'est de laisser des grandes étendues d'eau en intérieur. Ce qui fait que ça fait un aspect... C'est un lac, en fait. C'est trop stylé, en vrai. Ouais, en vrai, je kiffe. Ensuite, c'est par ici. Et là, c'est ma petite zone d'Halloween. Regarde comme elle est toute mimi. Tadam. Voilà, là, c'est ma petite préférée, Sabrina. Ah, t'as une préférée ? Oh, l'enfer, peu cher. Ouais. Ouais, j'ai une préférée. Et les autres ? Ah, les autres, ils viennent après Sabrina, quoi. Non, mais Mokhtar, attends, attends. Ouais, attends, je vais juste donner un truc à Mokhtar. Oui, je veux un bonbon, Sabrina. Elle est déguisée en petite momie, en plus. Tiens, regarde, il y a le jardin de Sabrina. Ah oui, c'est un jardin de courge. Tadam. Toutes les courges de Nicolande ont été replantées ici. Hé, tu fais quoi ? Ponpon ? Tu crois que je t'ai pas vu ? Tu m'as volé une courge. Ah, trop classe. Je suis le chaperon rouge pourri. Pourri ? Je suis le chaperon rouge périmé. En vrai, elle est stylée cette tenue. T'as vu un peu ? Merci. C'est trop bon d'être passé sur mon île. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci à tous tes habitants pour tous les bonbons. Merci pour la visite. Ouais, tu les as bien raquettés là. Grâce à toi, j'ouvrirai pas forcément un cabinet de dentistes du coup. Oh là là, oh là là ! Chef ! Je me suis bavée dessus !